bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici stéphane chasseur immobilier aujourd'hui un focus sur l'immobilier ce qui change et ce qui reste inchangé qu'est ce qui se passe quand vous souhaitez investir dans l'immobilier avec cette citation que j'aime beaucoup face au changement il vaut mieux penser le changement que changer le pansement citation de francis blanche et qui s'applique vous allez voir tout à fait à l'immobilier puisque que dans l'immobilier qu'est ce qui change en fait par exemple dans l'actualité récente et qu'est ce qui risque de changer même à l'avenir au moment où vous regardez cette vidéo par exemple vient d'arriver l'encadrement déloué dans les grandes villes donc ça c'est une contrainte majeure quand vous cherchez de l'investissement de la rentabilité ça peut perturber vos plans faire en sorte que vous vous adaptiez il y à les règles des statuts des normes fiscales la règle du lmnp loueur emmeublé non professionnel loueur emmeublé professionnel les montants ont changé il ya une condition qui saute bref ça vous fait basculer involontairement bien malgré vous d'un statut à un autre il y à les normes et les diagnostics toujours dans les évolutions légales un nouveau diagnostic qui arrive c'est un dpe et ça une contrainte aussi pour vous qui investissez dans l'ancien le neuf aussi à ces mécanismes qui apparaissent qui sont modifiés qui disparaissent qui sont remplacés par d'autres c'est pas aussi dans le neuf au passage il y à le durcissement des règles de prêts les prêts accordés par les banques quand c'est une situation financière mondialement difficile les banques sont moins enclines à prêter on peut le comprendre et se sécurise davantage elle vous demandez à vous un apport dans la plupart du temps un apport typiquement de 20% donc il faut avoir 20% du montant du bien que vous souhaitez dans lequel vous souhaitez investir il ya les taxes les fameuses taxes foncières et les primes d'assurance dont le motant change augmente en l'occurrence les taxes foncières et c'est à mon avis pas près de s'arrêter ce genre de situation donc il faut le prendre en compte les locataires en fait quand vous parlez d'investissement locatif il faut rester conscient qu'il ya des locataires avec une vraie vie donc qu'ils ont une vie qui change donc il ya des rotations il ya des changements et des aléas des imprévus des sollicitations de personnes qui peuvent avoir une question dans leur logement bref la vraie vie quoi comme vous vous l'avez dans votre propre logement et tous les aléas qui sont inhérents à avoir à l'habitation il ya des travaux de rénovation à effectuer au fil des années dès lors que vous avez c'est dans l'ancien que ce soit l'appartement lui-même ou l'immeuble il y en a constamment et ça ne s'arrêtera jamais et il ya le mobilier aussi le cas échéant si vous meubler pour avoir le statut lmnp ou à volontairement lmp ou bref parce que vous pensez que c'est plus pertinent pour votre fiscalité ça sera à remplacer s'assurer ça se fait entendable et puis enfin les tendances les tendances de la vraie vie de la population comme le co vide le télétravail qui aussi apporte ces modifications voilà ça c'est tout à fait des imprévus des aléas pour le coup par contre qu'est ce qui reste inchangé qu'est ce qui devrait faire que vous ne deviez pas être dissuadé néanmoins d'investir dans la pierre malgré tout cela et bien c'est que la pierre justement reste un actif tangible quelque chose que vous voilà possédez qu'on ne peut pas vous voler vous pouvez vérifier d'un coup de volant quand c'est proche de chez vous ça reste quand même quelque chose de fondamental le logement reste justement un besoin fond d'aller fondamental également chacun aura besoin d'un toit sur sa tête ça ne changera pas il reste l'effet de levier bancaire donc c'est un des rares supports l'immobilier où vous pouvez vous créer de la bonne dette il ya la mauvaise dette et la bonne dette comme le bon chasseur et le mauvais chasseur ben là vous vous créez un actif en face d'une dette et donc ça reste quand même un effet de levier majeur que l'immobilier procure ça vous permet de vous diversifier si vous faites un peu de la bourse des métaux précieux ça c'est tout à fait pertinent d'avoir aussi de la pierre dans votre patrimoine ça vous permet de ça peut vous permettre de défiscaliser quand c'est bien conçu avec des montages des stratégies des statuts comme on l'a vu le déficit foncier ou la même été ou ou lmnp ou l'achat en société ça vous permet de transmettre un patrimoine à vos enfants ça 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 demeure quand même quand vous pensez long terme et bien c'est aussi un actif qui est là et qui demeurera qui vous survivra ça vous permet aussi de gagner de l'argent c'est quand même le but aussi de l'investissement locatif parfois le but premier c'est ok de générer aussi une source de revenus alternative à votre travail vous continuez de travailler et vous savez que pour la retraite par exemple vous gagnerez de l'argent encore même si vous n'avez plus votre travail donc avec tout ça que faire et bien déjà intégré que vous vous exposez à des changements constamment en immobilier c'est pour ça que calculer une rentabilité c'est bien il faut le faire mais ayant conscience que ça va constamment changer ça ne reste jamais fixe au fil des mois et encore moins des années donc ça déjà il faut en faire une tendance mais pas un paramètre figé puisque rien n'est figé il faut faire en sorte que cela vous ne dissuade pas d'investir puisque comme on l'a vu les avantages quand même demeure et reste plus fort que les inconvénients à mon avis donc il faut quand même preuser cette idée c'est creuser cette idée si vous l'avez il faut avoir en tête d'investir et de passer à autre chose restez focus sur votre activité faut vraiment vous créer un patrimoine et puis de le faire en sorte que ça vous accapare le moins de temps possible et mener votre vie comme si ça n'existait pas donc ça c'est un scénario j'ai dire idéal mais c'est il faut tendre vers ça tout à fait possible appuyez vous sur ces fameux principes ces fondamentaux qui restent inchangés malgré l'océan qui lui peut avoir ses vagues et bouger il faut vous entourer trouver des conseillers par exemple un expert comptable sachez qu'il est tout à fait apte pour certains à vous conseiller un notaire également je n'ai pas spécifié c'est son métier un cg pays un conseiller gestionnaire de patrimoine indépendant voilà qui va adapter des situations à votre profil quand vous investissez déléguer la gestion locative à une agence locale pour que vous ne fassiez vous à nouveau vous ne soyez pas accaparer sollicité parce qu'il ya un ballon d'eau chaude ou une plaque de cuisson ou un four qui a lâché chose que tous les propriétaires de bailleurs connaissent bien ben ça il faut il faut le déléguer absolument et enfin envoyez l'immobilier comme du long terme voire du très long terme et plus vous ferez comme ça et moins vous sera impacté par tous ces changements qui n'arrêteront jamais merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous inspire pour me contacter ou rejoindre ma liste de contacts vous avez ce lien vous pouvez copier coller ou en tout cas écrire et vous aurez accès à ma liste de contacts email si vous souhaitez me joindre directement ou recevoir par mail également d'autres infos voilà n'oubliez pas cette citation de franchi de francis blanche qui doit vous inspirer et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas à la partager et à vous abonner à la chaîne au passage il y aura également d'autres vidéos sur la thématique de l'immobilier et des biens d'exemples concrets en cours au revoir